Salut les voyageurs ! Durant notre périple sur deux pays, le Vietnam et le Cambodge, que vous pourrez voir prochainement, nous partons pour une croisière inoubliable sur les rives du Mekong avec CroisiEurope sur l'Indochine 2. Le Mekong, ce fleuve de 3000 km, vient de l'Himalaya et traverse 6 pays avant de se jeter au sud du Vietnam. Des croisières sur ce fleuve peuvent se réaliser toute l'année, mais peu de prestataires proposent la remontée du Mekong et de la rivière Tonglay. Souvent, ce sont des agences qui revendent cette même croisière plus ou moins chère. Lors de notre séjour, nous n'étions que deux bateaux de croisière de compagnie différentes sur ce fleuve. Au Cambodge, à Phnom Penh, nous avons bifurqué vers le lac Tonglay par le Tonglay-Sap. Mais la navigation pour aborder le lac n'est pas toujours possible selon le niveau de l'eau et la saison. La température est agréable toute l'année, de 20 à 34 degrés avec une saison sèche et humide. La croisière dure neuf nuits. Il est dommage de voyager si loin sans prendre l'extension, malgré un prix qui peut vite grimper. Petite précision, notre avis est libre et non sponsorisé car nous avons payé notre croisière. Nous avons ajouté des jours au Vietnam, voire notre vidéo ici en haut à droite sur le Vietnam, et au Cambodge pour voir les temples d'Angkor, qui sera notre prochaine vidéo, pour un total de 19 jours en partant de la France. Pour l'acheminement à partir de la France par exemple, retrouvez nos astuces en fin de vidéo. La croisière se déroule sur deux pays voisins complètement différents, même si le climat est similaire, et commence d'Auximines jusqu'à Angkor sur près de 700 km. L'Indochine 2, avec un faible tir en dos, peut aborder facilement les rives sans être en ville ou en port d'attache. D'où un gain de temps très important pour les excursions et une économie substantielle pour le croisiériste. En cas d'impossibilité d'accoster, de petits bateaux viennent vous chercher. A bord, vous bénéficiez d'un très beau pont-terrasse avec piscine, de boissons chaudes à volonté, et aussi quelques équipements de cardio-training. Par contre, pas d'ascenseur sur ce bateau. La croisière n'est pas adaptée pour les personnes à mobilité réduite. Il est toutefois possible de rester à bord durant le séjour, dans ce cas-là, mais l'on ne profite pas des excursions organisées. Les cabines de l'Indochine 2 sont spacieuses et confortables, avec un balcon privatif pour toutes, quel que soit le niveau du pont. C'est le pied. Munissez-vous d'un anti-moustique quand même. Pour être proche du restaurant, prenez le niveau inférieur. C'est moins cher, mais aussi pratique. C'est de ce niveau que partent les excursions. Des excursions variées sont incluses, avec un guide local à chaque fois, théoriquement dans votre langue. Sur cette croisière en octobre, nous étions quatre nations, avec des espagnols, australiens et quelques russes. Mais CroisiEurope semble avoir négligé de prendre un interprète pour les russes. Assurez-vous donc lors de la réservation et avant le départ que cela est bien prévu. A bord, les pourpoirs de l'équipage ne sont pas compris. On vous le propose à la fin. Par contre, pour les excursions, les guides locaux qui accompagnent normalement, c'est réglé d'avance, mais fortement encouragé à donner quand même. Cela peut laisser perplexe, car sur deux pays avec des monnaies et niveaux de vie différents et de multiples intervenants, chauffeurs, guides, visites, on se sent un peu abandonné, car aucun ordre de grandeur n'est proposé par CroisiEurope. On a parfois l'impression de te voir donner à chaque coin de rue. Concernant les repas à bord, sont inclus une bière, eau ou soda, sauf le vin qui est payant. Lors des visites hors bateau, pour les repas, c'est la même règle partout. Un bon point pour la clarté. La nourriture locale est achetée lors des escales, durant les visites des passagers. C'est donc l'assurance de produits frais et irréprochable. Le cuisinier réalise chaque jour des prouesses. CroisiEurope, c'est aussi fêter votre anniversaire. Un énorme avantage de ce type de croisière, c'est que durant vos repas, ou même lors d'excursions, le bateau navigue jusqu'au point d'arrêt suivant. On le rattrape plus loin. Par contre, la nuit, la navigation n'étant pas possible, il est ancré jusqu'au matin, ce qui vous assure un sommeil paisible même au point inférieur. Le pont au niveau de la ligne de flottaison est comme souvent sur les navires de croisière fluviales réservés aux membres de l'équipage. Le wifi est gratuit et disponible sur le pont soleil et au salon bar. Des massages sont possibles sur le pont, moyennant supplément. Après le dîner, un spectacle vous sera parfois proposé. Mais le salon bar n'est pas adapté. Aucune piste ni estrade pour les artistes. La visibilité s'en trouve donc amoindrie si l'on n'est pas devant les artistes. Selon nous, c'est un point à revoir pour un navire de ce stand-in. Pour être sûr que votre voyage se passe dans de bonnes conditions, ne passez pas par une agence de voyage partenaire. Parfois, peu scrupuleuse. Si, si, il y en a, mais directement par CroisiEurope. Car les infos peuvent se perdre lorsque les intermédiaires se multiplient. Nous avons été témoins de cette mésaventure stressante lors de notre séjour. Concernant l'acheminement proposé, jusqu'au début de la croisière et au retour, je vous conseille malgré tout de le prendre par vous-même. Des vols directs de Paris existent quotidiennement. Vous arrivez avant ceux qui sont acheminés par CroisiEurope. Pour des questions d'économie, et oui, encore, CroisiEurope impose aux passagers au moins une escale à Bangkok par exemple. Ce qui vous fait perdre au moins deux heures sur place à l'aller et au retour aussi. Si votre avion a du retard à l'escale, il faudra alors courir et passer les contrôles avec une source supplémentaire de stress. Ah oui, en plus, par vous-même, le vol est 50% moins cher, de quoi motiver, sans le risque de perdre vos bagages, ils sont dans notre avion. Si, si, ça arrive aussi avec les escales. Et vous pouvez demander l'acheminement par CroisiEurope, de l'aéroport à la croisière, si vous le souhaitez. Avez-vous aussi de votre côté des astuces ou des mésaventures qui vous sont arrivées pour ce type de croisière ? Indiquez-le-nous en commentaire. Quant au personnel de bord, il est très professionnel, humain et toujours de bons conseils, car connaissant parfaitement les régions traversées. Le nombre de passagers étant inférieur à 60 sur ce type de navire et l'équipage de 35 personnes est très bien pourvu dans l'ensemble. Grand remerciement à notre directeur de croisière, Nicolas, pour son engagement sans faille, son professionnalisme et sa gentillesse en toutes circonstances. Mais aussi à notre guide, que nous retrouverons sur la partie Cambodge prochainement. C'est une croisière à recommander, le dépaysement est garanti. Vous pourrez aussi partager un peu de la vie des habitants de ces régions parfois oubliées, mais aussi prévoir un bon budget. Nous espérons vous avoir donné le goût de ces croisières fluies à la taille humaine. Merci de nous avoir regardé, restez curieux, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le Cambodge.